Bienvenue sur ma chaîne de femmes où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir, pas pour vous dire que je suis excitée, mais quand même un peu, d'interviewer Jessica Pirbé. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, Jessica, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis sexothérateute et je suis coach en sexualité. Et j'accompagne les personnes dans leur épanouissement sexuel. Super. Notamment et amoureux. Et amoureux, ok. Bon, aujourd'hui, vous l'avez deviné, si j'ai invité, ou si tu m'as invité, si on s'est invité mutuellement, Jessica, c'est pour vous parler, pour vous donner des astuces, des conseils sur l'énergie envoûtante sexuelle. Alors Jessica, est-ce que, toi qui es une pro justement pour tout ce qui est énergie sexuelle, et puis ça fait partie de ton travail sexothérapeute, est-ce que tu peux donner des conseils aux personnes ? Pourquoi d'ailleurs j'ai voulu parler d'énergie sexuelle envoûtante ? Parce que selon moi, les personnes, toutes les personnes, ont un rayonnement intérieur et on le voit et ça se ressent. Complètement. Voilà. Et c'est de ça dont j'aimerais beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je coache, il y a beaucoup de programmes que j'ai faits où on m'envoie des commentaires sur, oui, mais alors Béli, comment se connecter, comment faire pour rayonner ? Ce n'est pas vraiment le terme qu'ils utilisent. Oui, pour être magnétique, pour donner envie. Voilà, c'est ça. Attirer. Attirer, voilà. Attirer. Oui. Alors du coup, tu m'as posé une question, tu m'as demandé comment, le premier conseil. Comment, oui. Alors en fait déjà, le premier conseil, je dirais, c'est est-ce que la personne, est-ce qu'elle est connectée déjà à son corps ? En fait. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui sont complètement dissociées du corps et qui, donc tu vois, tu vas les voir parler, etc. Mais tu vois, quand tu es connectée à ton corps, déjà, il y a quelque chose qui bouge. Tu vois, il y a déjà une allure, il y a une posture et ça se voit qu'il y a du mouvement, ça se voit qu'il y a de la vie. Quand on est connectée à soi, à son corps et à soi, c'est-à-dire qu'on ne joue pas forcément un rôle ? Non, exactement. Ok. Voilà. Et du coup, quand tu es connectée déjà à ton corps, ça se travaille ça aussi énormément, mais... Oui, alors on va t'avoir appris comment ça se... Oui ! Mais en fait, si tu n'es pas connectée à ton corps, forcément, tu peux être un peu, tu vois, un peu rigide, il n'y a rien qui se passe. Et puis d'ailleurs, quand tu n'es pas connectée à ton corps, tu n'es pas connectée à tes émotions non plus. C'est sûr. Parce que le cœur, il est là, dans le corps. Donc si tu veux, quand tu fais, quand tu te connectes à ton corps et quand tu te connectes beaucoup plus facilement aux émotions, moi j'ai vu avec les personnes que j'écoute, que j'accompagne, quand elles ne sont pas liées, elles ne ressentent pas, elles n'arrivent pas à savoir ce qui se passe pour elles. Alors que pour moi, je trouve que justement, une énergie sexuelle, ça commence déjà par tout ça en fait. Ok. Et puis c'est quelque chose aussi, selon moi, qui se ressent sans même faire l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion, c'est-à-dire avoir une connexion avec une personne, ça se ressent. C'est-à-dire que pour moi, alors tu dis-moi ce que tu en penses, mais je parle très peu d'ailleurs du sex appeal. Il y a des personnes comme ça qui ont un sex appeal quand tu les vois et tu dis, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus désirables que d'autres. Complètement. Qui attirent. Complètement. Et d'où ça vient ça alors ? Bah ouais. En fait, ça vient, alors tu vois, moi je vais te parler aussi par rapport aux personnes, je vois très bien, j'accompagne aussi énormément d'hommes, aussi des femmes, mais je le vois très bien, je vois très bien la différence entre un homme qui est magnétique ou une femme qui a vraiment, qui dégage quelque chose, ça se voit dans les yeux, ça se voit dans sa posture, ça se voit dans le charisme. Tu vois, et ça se voit même dans la voix. Et tout ça, ça vient de l'énergie sexuelle aussi en fait. Tu vois, et tu le sens, on n'a pas les mots dessus, mais tu sens que tu dis, cette personne-là au lit, ça doit être... Voilà, en fait, ça c'est dingue ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, il y a des personnes comme ça, même sans les connaître, d'ailleurs beaucoup pour vous les hommes, parce que cette vidéo est très bien faite pour les hommes comme pour les femmes, mais vous avez tendance à avoir une nana passée et celle-là, c'est pas forcément la bombe atomique, j'ai envie de dire, atypique qu'on peut voir dans les journaux, enfin pas les journaux, mais les magazines, etc. Mais il y a des nanas comme ça qui passent et vous, vous avez, vous ressentez, vous dites celle-là, ouh, pas mal quand même. Et c'est vrai qu'en même temps, Jessica, on peut le dire, on est des femmes, pour nous c'est pareil. Ah bien sûr. Nous, il y a des hommes qu'on voit, on se dit, waouh, quand même. Ah ouais, lui, lui, j'aimerais bien. Voilà. Voilà, enfin, voilà. Ouais, voilà. Non mais bon, ça nous est arrivé, on va pas le cacher. Voilà, on parle sans tabou, et puis de toute manière, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Moi, je vois déjà, j'ai plein d'hommes, même des amis, qui me le disent. Tiens, cette femme, elle dégage quelque chose, je me demande ce que c'est d'être reliée avec elle. Bien sûr, ils me l'ont dit. Et ça, c'est parce qu'il y a vraiment un magnétisme, un charisme, une allure et un sex-appeal qui est dégagé par l'énergie sexuelle. Et ça, ça se travaille vraiment parce que, tu vois, tu m'as demandé aussi comment ça pouvait se travailler. Donc, je t'ai dit, association et vraiment connexion au corps, qui est primordiale. Et puis surtout, connexion au sexe, à son sexe. Quelqu'un, moi, je vois très bien la différence quand j'accompagne des personnes entre des personnes qui se masturbent, par exemple, et qui savent se masturber, parce que c'est tout un art de se masturber. C'est sûr. Et des personnes qui ne se masturbent pas. Tu vois, des personnes qui sont tristes sexuellement, qui ne sont pas épanouies sexuellement, et des personnes qui s'épanouissent complètement et qui s'éclatent au lit. Et tu vois la différence. C'est vrai. Comme tu le dis, il y a aussi les personnes qui aiment le sexe et d'autres personnes qui aiment moins le sexe. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, ça se ressent. Dans la façon de se tenir aussi, c'est ce que tu disais. Oui. Et c'est aussi comme la connexion à soi. C'est-à-dire que lorsque l'on se sent bien dans son corps, lorsqu'on... En fait, on a plus tendance à se tenir la physiologie du corps, d'ailleurs. Bien sûr. Dans tout, on le ressent. Et c'est pour ça qu'on parle de charisme. Bon, là, on ne va pas parler de tout parce qu'on en a pour dix ans. Non, allez, pour une heure. Deux heures, trois heures, une journée. Mais ça se voit à travers tout. Parce que bien souvent, tu vois, les personnes me demandent des techniques. Oui. Sauf que pour moi, il n'y a pas l'unique technique. Bien sûr. Étant donné que si c'était le cas, je pense que la recette, depuis longtemps, vous l'auriez. Oui. Et puis surtout, en fait, le souci avec la technique. Alors, bien sûr qu'il y a un art de doiter, bien sûr qu'il y a un art de caresser, etc. Mais... Tout s'apprend. Voilà. Et à la fois... Mais tout s'incarne. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je parle beaucoup aussi de sexualité authentique. C'est qui je suis, moi. En fait, pour moi, quand on fait l'amour, on est l'expression de soi. Et quand tu fais l'amour et que tu es toi-même, c'est magique, en fait. Parce que tu es en train de te donner une part de toi à l'autre. Tu es en train de communiquer avec l'autre. C'est sûr. Tu vois, alors que quand tu fais juste de la technique, tu partages rien. Enfin, moi, je parle beaucoup de connexion, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu faire une interview, effectivement. Ben ouais, tu vois, donc c'est pareil. Donc, je peux très bien être en train de faire de la technique, mais d'être présent à l'autre, d'être... Et donc, d'ailleurs, on parlait de connexion et de la connexion au sexe. Tu disais qu'il y a des gens qui sont sexophiles, donc qui aiment le sexe. Il y a des gens qui sont sexophobes, donc qui n'aiment pas le sexe. Et tu vois vraiment la différence aussi dans le rayonnement. Quelqu'un qui est sexophobe, alors il ne sait pas, lui, qu'il y a des gens qui vivent très bien comme ça. Et d'ailleurs, bien sûr, bien évidemment, c'est OK aussi. C'est OK pour tout le monde. Mais c'est juste que quelqu'un qui est sexophile, qui est avec un sexophobe, c'est très, très compliqué. Et tu le vois dans le rayonnement aussi, que l'énergie sexuelle n'est pas... Le sexophile qui n'est pas servi au niveau de la sexualité, qui aime ça par rapport à son énergie sexuelle, justement, ça va vraiment se voir. Et tu vois une tristesse. Alors évidemment, les gens que j'accompagne viennent parce qu'il y a des problèmes et qu'ils ne sont pas épanouis. Et tu vois dans leurs yeux une espèce de tristesse. Oui, c'est comme un peu une punition. Oui. Quelque part, quand ils sont en couple, c'est comme une punition de dire mais il n'y a pas ce... En fait, tu perds confiance en toi. Oui. Tu es triste. Tu perds en énergie parce que nous, en tantra, on dit que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. La pulsion de vie. Donc, si tu veux, quand tout ça, c'est comme une mort lente, en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Oui, je comprends. Et donc, du coup, tu ne rayonnes pas parce que tu ne vibres pas. Donc, cette vidéo, elle est autant pour des personnes qui sont célibataires et qui sont en couple. Mais c'est vrai que quand on ne rayonne pas sexuellement, ça se voit à l'extérieur. En fait, ça se voit dans ton magnétisme, dans la joie aussi que tu dégages quand tu fais bien l'amour. Oui, oui. Tu es heureux, quoi. Tu es heureuse. Tu vois ? Ok. Donc, en fait, je parlais de punition, effectivement, sur le fait qu'il y a un sexophile et un sexophobe. C'est bien ça ? Oui. Ensemble, le sexophile, si j'ai bien compris, lui, effectivement, va s'éteindre ? Le sexophile va s'éteindre parce qu'il n'est pas rempli. Voilà, c'est ça. Il n'est pas nourri dans sa sexualité. Après, il peut travailler sa sexualité seul. Oui, bien sûr. Aussi, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que, bien évidemment, il y a une question de partage et c'est... Ok. D'accord. Donc, cette énergie-là aussi sexuelle, tu le vois très bien. Moi, je vois très bien des couples qui sont même des couples ensemble, qui sont des sexophiles mais qui ne font plus beaucoup l'amour. Et tu vois très bien aussi qu'il y a vraiment une tristesse et même une... Ils sont... Comment dire ? Il y a moins de complicité. Il y a beaucoup de frustration. Ils s'énervent beaucoup plus vite. Il y a cette sensation qu'il y a cette petite flamme, du coup, qui se restreint comme ça. Et puis, qui s'éteint, qui s'éteint, qui s'éteint et il y a beaucoup de personnes qui ne font rien, qui attendent la rupture ou qui ne vont pas mettre le doigt dessus. Mais pour moi, je le vois très bien, la sexualité est une cause de rupture chez beaucoup de monde. Ils ne vont pas mettre ça dessus. Ils ne vont pas savoir que c'est ça ou ils vont s'en apercevoir après. Mais en fait, ils ne se sont pas intéressés aux problèmes vraiment. Et d'ailleurs, ils vont faire des répétitions. Mais quand la sexualité, tu la travailles, généralement, tu ne refais pas la même chose. Dans une autre relation, tu vois, tu as appris. Mais si tu laisses et tu ne mets pas le doigt dessus et tu ne prends pas conscience, tu répètes les mêmes schémas à chaque fois dans tes relations. Oui, ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Et donc, cette flamme, elle finit toujours par s'éteindre. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu as quelques conseils, justement, pour apprendre aux personnes à rayonner ? Même si vous êtes déjà rayonnant, vous pouvez encore rayonner plus. Et ce qui va permettre, effectivement, comme tu disais en début de l'interview, d'attirer, en fait, d'être attractif. Si vous rayonnez, vous allez attirer à vous, en fait, des personnes. Et puis, peut-être que vous serez la personne qui passera comme ça un jour et on dira « Ah, waouh, cette personne ! » Ouais. Non, mais c'est vrai que… Complètement. Complètement. Donc, tu disais qu'il y avait la connexion à soi. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Donc, la connexion au corps, la connexion… Enfin, se masturber aussi parce qu'on me dit toujours… Alors, les gens, ils entendent que la masturbation, ce n'est pas bon, etc. Non, si tu es connecté… Masturbation ne veut pas dire jouissance, forcément. C'est-à-dire que tu es connecté à ton sexe, déjà. Et n'oublions pas que le sexe, pulsion de vie, énergie vitale. Donc, ça se ressent. Tu rayonnes. Là, peut-être le troisième conseil que je pourrais donner pour travailler son énergie sexuelle, c'est vraiment de travailler son instinct primal. C'est quoi ? Instinct primal ? C'est assez bestial, tu vois. Ça, on aime, je pense. Ouais, tu vois. Et en fait, tu peux le faire tout seul. Moi, c'est vraiment même des choses que je fais toute seule. C'est-à-dire que je vais mettre une musique un peu young, assez primale. Donc, young masculin. Ouais, masculin. Et en fait, je vais… Deux fois, je suis en train de bosser, j'ai besoin d'une pause et je suis un peu fatiguée pour sortir ou je ne sais pas quoi. Je vais aller faire vraiment un truc… Ah ! Ah ! Tu vois, je vais travailler mon énergie primale. C'est l'énergie vraiment de la terre, quoi. Tu vois, et en fait, je vais être en… Tu vois, même là, quand je te parle, tu dois le sentir. Oui, c'est vrai. Fais gaffe. Mais tu vois, parce qu'en fait, et rien qu'en plus avec la musique, la puissance de la musique, en travaillant ça, etc. Les vibrations, ouais. Voilà. Et puis, une énergie primale aussi, enfin, une énergie d'ailleurs aussi qui est yin, c'est-à-dire beaucoup plus douce. Et féminine. Et féminine. Bien sûr qu'on peut aussi la travailler avec de la musique, voilà, des musiques douces, sensuelles, etc. Tu vas danser un petit peu, tu vas te connecter, tu vas te caresser un petit peu. Enfin, tu vois ? Je trouve que d'ailleurs, pour les femmes, c'est dommage, c'est mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue, pour le coup. Mais beaucoup de femmes oublient, par exemple, de réaliser… Tu sais, moi, j'ai fait un cours sur l'effeuillage pour apprendre aux femmes, justement, faire un effeuillage, avoir confiance en elles et que ce ne soit pas une danse et un truc. C'est vraiment pour qu'il y ait une connexion entre les deux. Et je trouve que c'est sympa aussi de le faire seule en tant que nana parce qu'on se connecte justement à cette énergie féminine. Et comme tu disais, pour les hommes, l'énergie masculine, même pour sortir, comme tu l'as dit toi-même, pour sortir avant, si vous avez un rencard ou alors si toutefois, vous allez dans un endroit, vous avez envie de montrer votre rayonnement. C'est vrai que du coup, il y a des choses simples à faire, Jessica. C'est ce que je m'en rends compte. C'est que dans mes vidéos, je donne beaucoup d'astuces, etc. Mais les personnes me disent « Oui, mais alors il faut faire… » Non, c'est des astuces, tout simplement. Là, il y a des choses simples, très simples. Et avant d'avoir un avis, testez-le. Tu as des pratiques aussi. Voilà, oui. Des pratiques. Et c'est en fait, d'ailleurs, c'est très bien ce que tu dis, Béli, parce que pour moi, c'est une pratique qui s'entretient et qui s'apprend. C'est comme la méditation, c'est comme l'énergie sexuelle, ça se travaille. Tu vois ? En fait, ça se travaille, on se connecte, il y a plein de pratiques à faire pour se connecter à son énergie sexuelle, pour être rayonnante, rayonnante, pour être magnétique. Et comme tu vois, le truc que je te dis là, très primal, etc., ça, bien évidemment, je le fais. Mettre de la musique sensuelle, même la douche en conscience. Quand je me douche, je ne vais pas me doucher. D'ailleurs, c'est toutes les pratiques que je donne aux personnes, c'est vraiment de ne pas faire comme ça rapidement. C'est vraiment de prendre le temps de sentir sa peau, de le faire en la lenteur. Moi, j'adore me sentir, par exemple. Tu vois ? Tu vois ? Tu as jamais dit le parfum. Mais pour la vidéo, pour la vidéo, je dis à Béli, je dis attends, je vais mettre du parfum. Parce que j'aime bien sentir bon. Et en fait, tout ça, c'est travailler son énergie sexuelle aussi et s'éveiller soi-même. C'est hyper important. Mais pour moi, ça, ça fait partie aussi du travail sur l'énergie sexuelle. La manière dont on va se doucher, donc moi, j'appelle ça la douche en conscience, de vraiment prendre le temps de sentir sa peau. Moi, j'adore sentir l'odeur aussi, du savon, etc. C'est revenir au moment présent alors. Oui, revenir au moment présent et connecter vraiment à chaque sensation et son corps. parce que forcément, toi, tu te sens bien dans ton corps, tu es à l'aise avec toi-même. Et la première personne, la chose que je dis toujours à la personne, c'est est-ce que toi, tu te désires déjà ? Alors, oui. Écoute, j'adore parce que c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que même dans la séduction, est-ce que toi, tu as envie de te séduire toi-même ? Complètement. Comment tu te trouves ? Et c'est vrai que est-ce que tu te désires ? Enfin, c'est dingue parce qu'il y a tellement... Faire l'amour en conscience par exemple, parce que d'ailleurs, non, je ne veux pas le dire moi. Est-ce que tu as un petit conseil justement au lit pour les personnes pour avoir un rayonnement comme ça envoûtant ? Est-ce que tu as un conseil parce que je sais que tu as des choses un peu spirituelles dont moi, je ne parle pas souvent d'ailleurs sur mes chaînes. Pour rayonner, tu veux dire, dans le lit quand on fait l'amour ? Oui. Après, il y a la phase, bien évidemment, que je pense que vous vous en doutez et si vous êtes sur la chaîne de Béli, je pense que vous vous en doutez d'autant plus. Mais bien évidemment, c'est toujours de faire attention à soi et travailler le visuel en étant sexy, en étant connecté, bien évidemment, de se sentir bon, etc. La manière dont on va bouger d'être à l'aise dans son corps, très bon conseil. La manière dont on va bouger, ça va vraiment faire la différence entre une femme qui va envoûter, par exemple, une femme qui ne va être pas du tout à l'aise et qui ne va pas donner envie. Et puis, en rituel, tu me demandes un rituel. C'est vrai qu'un rituel pour être connecté à son énergie sexuelle, même quand on fait l'amour, c'est vraiment de ne pas hésiter à respirer et même à faire le son des sensations qui sont liées au corps. Oh, beau conseil, j'adore. Tu vois ? Je vois complètement ce que tu dis. Tu ressens du plaisir, c'est ah ! Tu vois, tu vas... Et ça, c'est déjà hyper excitant pour même quand tu fais l'amour. Complètement. Et surtout, toi, t'es pleinement dans le corps parce que tu t'envoies de toi-même. Et moi, c'est ça que je trouve génial. C'est même quand tu fais l'amour à l'autre, est-ce que tu te fais de l'amour au même moment ? Oh, j'adore. Tu vois ? Ouais, ça te parle. Ouais, complètement. Complètement, mais ça me parle encore plus aujourd'hui en fait. Ok. Et du coup, j'ai envie de te poser une autre question et la dernière parce que je pense que déjà, on ne va pas tout vous donner parce que sinon, vous allez me dire « Ah, quoi ? Il faut faire tout ça ? » Non. Tranquille, simple et c'est vraiment l'essentiel que tu viens de nous donner et je te rejoins complètement. Est-ce qu'on peut parler de tantra ? Bien sûr. Est-ce que c'est du tantra ? Qu'est-ce que c'est le tantra ? Ouais. En fait, effectivement, le tantra, c'est vrai que tu vois, je ne dis pas tout toujours ce que c'est mais c'est une philosophie bouddhiste qui s'est vraiment développée dans le nord de l'Inde et qui après s'est développée dans tous les pays bouddhistes. ce n'est pas que la sexualité qui est tantrique, bien évidemment. Alors moi, c'est ma spécialité, la sexualité, mais en tantra, on parle vraiment de plein de conscience, de lâcher prise, de présence, de connexion et en fait, et même, je parle toujours du corps qui est en offrande. Ah oui. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses dans le tantra et c'est vrai que tout ce que je partage là, bien évidemment, du coup, est vraiment d'inspiration tantrique et l'idée, c'est vraiment de vivre pleinement les choses, d'être pleinement dans son corps, d'être pleinement ressentir et d'être pleinement et surtout d'être pleinement soi-même. Et ça, ça s'apprend alors. Ça s'apprend complètement. Comme tu disais, tu as déjà donné quelques petites astuces, il y a encore plein d'autres outils, d'autres choses qui peuvent permettre de... Complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un petit rayonnement ou qui ne rayonne pas, eh bien en fait, il peut apprendre à pleinement rayonner. Complètement. Et vraiment, ça se voit, ça se trans... Tu le sens. Super, ça. Ouais, c'est un truc de dingue. Et en fait, ton magnétisme, tu vois, il se ressent... Il y a quelque chose qui se dégage de toi. Les gens ne savent pas trop ce que c'est. Ils ne vont pas se dire « Ouais, elle est super connectée à ses sexualités. » Non, ce n'est pas ça. Non, c'est vrai. Mais les gens, ils le savent et ils le ressentent. C'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un mot forcément à ce qui se passe à cette personne qu'est-ce qu'elle dégage. C'est juste qu'on le ressent, quoi. Donc, en fait, sans le faire exprès, c'est transmettre et... Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est super puissant. C'est... Ouais, c'est waouh, quoi. Et puis, c'est bien sûr que ça se travaille et si ça se travaille par la sexualité, c'est encore plus génial. Ah bah oui, forcément, ouais. Vu le bien-être que ça procure en plus, why not, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et du coup, tu t'accompagnes les personnes justement pour le tantra, pour leur apprendre à... Parce que là, t'as donné des conseils, donc je suppose que tu accompagnes les personnes plus en profondeur. N'ayant pas peur des mots. Oui, alors oui, effectivement, j'accompagne les hommes, j'accompagne des femmes et puis j'ai des séances de couple aussi. Et puis là, je vais faire des workshops. Donc c'est vrai que tous mes accompagnements sont vraiment d'inspiration tantrique. Tout ce que je propose en programme, même en sexualité, c'est vraiment très tantrique. Donc en fait, il y a des programmes en ligne disponibles sur ton site pour apprendre. Exactement. D'accord. Pour apprendre. Parce que tu sais, c'est vrai que c'est quand même bien quand on est chez soi aussi pour découvrir tout ça. Complètement. Vous êtes tranquille, vous allez à votre rythme, j'ai envie de dire. Et puis, oui, c'est plus intime d'ailleurs. Complètement. Oui, c'est coucoune et comme c'est hyper connecté au corps, c'est génial de faire les pratiques à la maison, dans le lit, etc. C'est chouette. Ok, super. Merci beaucoup Jessica, c'est très enrichissant. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Mais avant ça, dis-moi, où les personnes peuvent te retrouver ? Oui, alors on peut me retrouver sur mon site secrettherapie.fr où j'ai tous mes programmes bien évidemment pour les hommes, pour les couples et pour les femmes. Notamment, tout est d'inspiration tantrique. Super. Voilà, et puis sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, secrettherapie. J'imagine que tu mettras les liens. Complètement. Oui, madame, je vais mettre les liens. Bon, j'espère que ça vous a plu et puis moi, j'ai juste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada